Je vais vous faire visiter notre fabrication. Nous sommes les premiers en Suisse, par hasard, de construire des tiny houses. Et ça, c'est vraiment notre première. Et je vous fais déjà découvrir l'extérieur, le bardage, qui est un bois qui n'est pas surtout du sapin, mais un bois qui nous vient du Canada, qui s'appelle le cèdre rouge, pour la simple et bonne raison. C'est un bois très noble qui dure en longévité très longtemps. Il aime l'extérieur, il aime la pluie, il aime le vent. On n'a aucun souci pour le bardage. Et surtout parce qu'il est léger. Il faut savoir que nous sommes confrontés à des grands problèmes, c'est que les tiny houses ne peuvent pas dépasser 3500 kg sur la route. Nous rentrerons ici à gauche, vous aurez la salle de bain, avec une mini baignoire, désirée par sa propriétaire. Il y aura un lavabo et un WC sec. La plupart de nos clients veulent des WC sèches. Voilà, donc il faudra environ 4 mètres carrés. Là, il y aura un petit corridor pour mettre des chaussures, une ponderie, etc. Ensuite, là donc, comme je vous ai dit, les cloisons de la salle de bain. Là, il y aura le bloc cuisine, avec cuisinière à gaz, four à gaz, et le réfrigérateur à gaz, le chauffe-eau pour la salle de bain et la cuisine à gaz, parce qu'il faut toujours se dire que si on n'a pas d'électricité, ça doit être fonctionnel. Alors voilà, donc la cuisine, et ici, tout simplement, le petit coin à manger, avec une jolie tablette devant la fenêtre, pour la vue sur les vaches, l'alpage, et on mangera ici, sur une petite tablette. Cuisine, coin à manger. Tout ça, c'est living, living et chambre à coucher, ce qui veut dire qu'il y aura une mezzanine de 4 mètres carrés, ici, avec deux lucarnes, les fenêtres qui s'ouvrent. Ici aussi, il y aura une mezzanine, également 4 mètres carrés. Elle peut se déplacer très facilement. Vous pouvez habiter une année à Genève, et une année à Port-en-Truy. Ce n'est pas un problème. Et voilà. Donc, les gens qui disent que c'est une caravane, pas du tout. Elle a des roues, effectivement, mais c'est loin d'être une caravane. Et elle est semblable à un mobilhome. On pourrait presque comparer au mobilhome, sauf qu'il y a beaucoup de mobilhomes qui sont construits en PVC, en plastique, alors que nous, c'est tout en bois. Mais le mobilhome reste sur place. Le mobilhome est condamné à rester dans un camping. Et la tiny house, vous pouvez aller au sud de la France avec, vous installez, vous pouvez aller où vous voulez. Et si vous n'avez pas de véhicule pour la conduire, on vous la conduit. Voilà.